La conception de l'adoration L'ange à Allah, Seigneur de l'élévère, qui dit dans son noble livre « Certes, Allah est mon Seigneur et le vôtre. Adorez-le, c'est le chemin de la rectitude. J'atteste qu'il n'y a point de divinité en dehors d'Allah. L'unique sans aucun associé avec notre maître et prophète Mohamed et son serviteur et messager. O Allah, accorde ton salut et ton bénédication à lui, à sa famille, à ses compagnons et à ceux qui le suivent d'une rectitude jusqu'au dernier jour. Ensuite, l'adoration a une place prépondirante et un degré sublime. C'est la finalité pour laquelle Allah a créé les créatures. Allah lui dit « Je n'ai créé les djannes et les hommes que pour qu'ils m'adourent. » Il dit également « Nous avons envoyé avant toi un prophète ou un messager qu'en lui, un sipirant. Nulle divinité endure de moi. Adorez-moi alors l'adoration et la fonction de l'être humain dans toute sa vie. » Al-Hassan al-Bisri dit « Sauve la mort. Allah nous met point terme à l'œuvre de croyants. Contemplant la charia islamique, on réalise que la notion, que l'adoration a deux exceptions. La première est vaste et générale. Elle renferme toutes les voies, toutes les voies du bien, la recherche de la subsistance, les bonnes moralités, la véridicité, le pardon du foutif, la réconciliation entre les adversaires, les dépenses aux siens. Entre autres, ouvre-pi. Allah lui dit « Nul bien dans beaucoup de leurs conversations secrètes, sauf pour celui qui ordonne d'une charité, une bonne action ou une réconciliation entre les gens, quiconque le fait cherchant l'agrément d'Allah. Nous lui donnerons une immense rétribution. » Notre prophète, que la paix et les bénédications d'Allah soient sur lui, dit « A tout membre du courant main, il faut une charité. Chaque jour où le soleil se lève, si on arbitre équitablement le litige d'une personne, c'est un acte charitable. » Si tu assistes quelqu'un à monter sur sa bête, c'est un acte charitable. Si tu assistes quelqu'un à monter sa bête, ô lui, élever ses affaires, c'est un acte charitable. La bonne parole est un acte charitable. Chaque pas que tu fais en allant pour faire la salade est un acte charitable. Écarter la nuisance de la route est un acte charitable. Peupler la terre par le pied de l'agriculture, de l'industrie et du travail parfait, dont l'utilité revient à la société entière, et en résultat, le progrès de la partée fait partie des adorations que Allah, gloire à lui, aime et ordonne. Allah, gloire à lui, dit « C'est lui qui vous a créé de la terre et vous a demandé de la peupler. » Votre prophète, que la paix et les bénédications d'Allah soient sur lui, dit « Les gens les plus aimés auprès d'Allah sont les plus profitables pour les gens. Les œuvres les plus pires auprès d'Allah, gloire à lui, sont une joie que tu apportes à ton frère, un malheur que tu lui dissipes, une dette que tu rompes Prousse à sa place ou une femme que tu as suffis. Si je marche avec un frère pour son besoin, cela vaut mieux que je le retruite spirituel dans cette mosquée du Midine pour un mois entier. « Quiconque rie, foule, s'arragit alors qu'il pourrait l'écarter le dernier jour, Allah remplira le cours de satisfaction. Quiconque marche avec son frère pour son besoin jusqu'à lui satisfaire, Allah lui affirmera les pieds le jour où les pieds s'y prendront l'irant. » Votre acception, désigner l'adoration dans son sens spécifique, l'accomplissement du rituel islamique, il est plié comme la salade, la zakat, le jean et le belirange. Allah, gloire à lui, dit « Observez la salade et la salade midiane et la vivez-vous en rhum pantant pour Allah. » Il dit également « Au vécu encru, le genre vous y présécrit comme il faut présécrit aux communautés avant vous pour s'y vous prémuner. » Allah, exalté soit-il, dit « Accomplissez la salade, acquêtez-vous du la zakat, tout ce que vous avancez pour vous du bien, vous le trouvez auprès de Allah. » Et Allah a droit aux gens de faire belirignage à la Sainte Mosquée pour tous ceux qui ont les moyens. Quiconque y renonce, Allah se passe donc du monde entière. L'ange à Allah, Seigneur l'univers, que le salu et la bénédication d'Allah soient accordés aux dernières prophètes, aux dernières dix prophètes et dix messagers, Mohamed, qui la paix et les bénédications d'Allah soient sur lui, à sa famille et à tous ses compagnons, nous affirmons que la personnalité à droite est celle qui équilibre entre l'accomplissement des obligations divines, salade, zakat, béligraine, pour celui qu'on dit dispose, dispose des moyens, et le peuplément de l'univers est caractérisé de bon moralité. Nous affirmons que l'adoration dans leur sens privé, nous donnent leur feroui que leur cycle influence, bien sûr, la moralité et les comportements de l'homme. Allah lui dit, certes, le salat interdit de commettre, le trupitude et les actes abominables. Le prophète, que la paix et les bénédications d'Allah soient sur lui, dit, si un jour l'un d'eux observe le jeûne, il ne doit pas dire de parole indécente, ni crier, s'il insulte ou cherche à se bagarrer avec lui, il doit dire, j'observe le jeûne. Il dit également, je suis envoyé juste pour parfaire les moralités les plus nubles, les plus nubles. Quiconque veut avancer en bonne moralité, il vous dépasse en matière de la compréhension authentique de la religion. Oh Allah, aide-nous à t'évoquer, te louer et te jouer comptablement culte, convitablement culte.